Je pense que le public a entendu Léon Thérémine, du moins l'instrument qu'il a créé et qui porte son nom, le Thérémine, justement, sans forcément connaître l'histoire de cet instrument ni l'histoire de son inventeur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre-là, car avant de connaître le personnage, c'est un instrument que je connaissais, que j'avais entendu dans le cinéma ou dans la musique, la musique pop, mais pas que, aussi dans la musique classique, et ce qui m'a amené à m'intéresser à cet instrument et au personnage qu'il avait inventé. Et donc, comme vous avez dit, il s'appelle Léon Thérémine. C'est un russe qui est né à la fin du XIXe siècle et qui est mort à la fin du XXe siècle. Et lorsque j'ai découvert justement cette vie extrêmement longue qui couvre tout le XXe siècle, j'ai voulu me pencher davantage sur la vie de ce personnage, car, de fait, il a traversé tout ce siècle et donc connu tous les grands événements du XXe siècle, qu'il n'a pas été avare en événements, en retournements et en tragédies aussi. Et effectivement, sa vie, le titre du livre, c'est La fugue d'Hérémine, traverse tout ce siècle et il va donc faire face à ces grands événements. Le premier sera la révolution bolchevique. Lui est d'ascendance noble, mais il va connaître la révolution bolchevique, rentrer dans les rangs de l'armée rouge. Et déjà, il était ingénieur de formation et pendant la révolution russe, il devient ingénieur radio, s'intéresse aux ondes radio. Et un jour, dans son laboratoire, il fait une découverte, c'est que l'électricité a une capacité qu'on ignorait jusque-là. Elle chante. Lui, en tout cas, qui est une oreille musicienne qui a été formée au conservatoire de Leningrad, qui s'appelait à Saint-Pétersbourg encore, découvre que lorsqu'on passe dans un champ magnétique, l'électricité peut émettre un son. Et un ingénieur lambda aurait, ou tout un chacun, cherché à arrêter cette source de nuisance. Lui, avec cette oreille musicienne, comme je le disais, et sa formation de musicien a essayé d'ompter ces interférences et de là à inventer cet instrument qui porte son nom, le thérémine, avec lequel il va jouer avec les ondes magnétiques. Et c'est le seul instrument, jusqu'à encore aujourd'hui, le seul instrument, en tout cas à ma connaissance, qu'on ne touche pas pour jouer. Pourquoi je suis intéressé à ce personnage ? Parce que j'avais découvert ce son très étrange, notamment dans des films, parce que son instrument a beaucoup été utilisé à partir des années 40, à la fois dans les films noirs, et à la fois dans les films, plus tard, de science-fiction, pour signifier l'étrangeté. Alors, l'étrangeté dans des films comme La maison du Dr. Edwards, d'Alfred Hitchcock, ou Le poison, de Billy Wilder, qui sont deux réalisateurs que j'aime énormément. Et dans le premier, dans les scènes de rêve et de délire de Grégory Peck, l'étrangeté, la bizarrerie, les cauchemars, sont signifiés à la fois par des décors de Salvador Dali, qui sont très évocateurs, mais aussi ce son absolument venu d'ailleurs, venu de l'espace, venu d'ailleurs, venu d'un autre monde, qui sont ces ondes que l'on entend dans la bande originale du film. Et un autre film qui est sorti la même année, et dont la musique est composée par le même compositeur, Miklos Rosa, qui s'appelle Le poison, pour Remy Land, l'acteur est en proie à des déliriums très minces, voie des chauves-souris au plafond de son living room. Et pendant ces scènes de déliriums très minces, la musique qui accompagne est ce son étrange, venu d'ailleurs, le thérémine. Et je l'ai aussi découvert, pareil, c'est à la même âge, à l'adolescence, dans la musique, et notamment dans les Beach Boys, un groupe que j'aime beaucoup, surtout dans sa deuxième moitié des années 60, et dans ce hit qui reste aujourd'hui encore un très grand hit, Good Vibration, où le son qui accompagne le refrain, et ce son très étrange, qui est le thérémine. Voilà, et après, j'ai cherché un petit peu à découvrir, et il y a eu un documentaire qui a été fait il y a un peu plus de 20 ans, sur ce personnage-là, qui m'a proprement fasciné, et j'ai eu envie, effectivement, d'essayer de raconter sa vie, et parce qu'à la fois, elle croisait le cinéma, la musique, mais aussi, elle croisait aussi toute cette histoire du XXe siècle, car Léon Thérémine a vécu aux Etats-Unis, a connu aux Etats-Unis les grands événements que sont les années folles, mais aussi le krach boursier, mais la Grande Dépression, le New Deal. En tant que citoyen soviétique, il était aussi, évidemment, très surveillé par ses supérieurs, et devait rendre compte à ses supérieurs, et notamment rendre des services dans l'omène de l'espionnage. Et donc on croise ici, maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, on va croiser... Donc la Guerre froide, qui est un autre moment de l'histoire, moi, qui me passionne, tant en littérature qu'en cinéma, et que sur le plan historique, et Léon Thérémine a été un acteur par ses découvertes, par ses inventions de la Guerre froide. Le cinéma s'intéressera également aux Thérémines dans les films de science-fiction, les premiers films des années 50, où on a mis beaucoup en scène l'arrivée d'extraterrestres sur la Terre à bord de soucoupes volantes, et pour signifier justement l'arrivée d'éléments venant de l'espace étranges et pouvant faire peur, et faisant peur d'ailleurs dans ces films-là, la musique utilisait... Les compositeurs des musiques de ces films-là ont eu recours aux Thérémines, et notamment Bernard Herrmann, qui était justement le compositeur des musiques d'Alfred Hitchcock, à partir du milieu des années 50, a écrit la bande originale de Le jour où la Terre s'arrêtera, et utilise d'ailleurs plusieurs Thérémines. Et voilà, donc beaucoup de gens aussi ont en tête le son du Thérémine, et jusqu'à Mars Attacks, qui était lui-même un hommage à ses films de science-fiction, dans ce film-là, on entend aussi le Thérémine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada